Bonjour à tous, je m'appelle Alyoun Dramey, je suis le directeur du département management de l'université Senghor qui se trouve à Alexandrie. Est-ce que vous pouvez revenir sur la raison de votre présence ici à Dakar ? Alors, nous avons un partenariat avec l'ISM. Au mois de décembre 2018, Samuel Fay était venu nous voir à Alexandrie et nous avons signé une convention de partenariat. Qu'est-ce qu'on entend par ça ? Partenariat, c'est un mot qu'on utilise un peu partout, c'est de travailler ensemble. Travailler ensemble parce qu'on a tous la même mission, c'est de former les ressources humaines qui vont accompagner le développement du continent africain. Donc, qu'on se trouve à Alexandrie, en Égypte, qu'on se trouve à Abidjan, qu'on se trouve ici à Dakar, la mission est la même. Et on se dit, on doit travailler ensemble, éviter d'éparpiller nos efforts. Donc, on a dit qu'on va signer une convention de partenariat et le contenu de la convention, c'est de faire des formations en commun. Ça a commencé ce semaine, justement, c'est pour ça que je suis là. On a mis en place un séminaire de formation sur le montage des collectivités, de projets dans les collectivités locales. Il a formé des agents de nos territoires qui sont à la base de nos développements, à leur donner des outils et des techniques pour monter des projets au sein de notre territoire. Et j'ai eu le plaisir d'être accompagné par un de mes collègues qui vient de Côte d'Ivoire, le professeur Issu Fofana. C'est lui qui a animé la formation. On a reçu 26 participants, venant de 5 pays, du Sénégal et de la sous-région. Et pendant 20 heures, pendant une semaine, on les a formés sur le montage des projets dans les collectivités locales et de rechercher les financements qui vont accompagner ces projets-là. Et cette formation, elle est faite en partenariat avec l'ISM. Comment évaluez-vous le niveau des participants ? Très bien. C'est un très bon niveau. Je pense que c'est une question qu'il faut poser aux professeurs. Eux-mêmes sont contents. Ce matin, on a fait le bilan et les premiers retours qu'on a sont plutôt positifs. Ils sont beaucoup appréciés. Ils savent que c'est utile pour eux qu'ils vont retourner dans les collectivités, monter des projets et donc justement accompagner le développement local de leur territoire. Bonsoir. Vous pouvez revenir sur le partenariat que vous venez de mouer avec l'Université d'Alexandrie. Alors, c'est un partenariat qui date du mois de décembre 2018. Mon collègue, le Dr Aline Dramé, en a parlé. Partenariat qui réunit deux institutions spécialisées sur les questions de développement. L'Université Senghor est un opérateur de la francophonie qui dispense des formations de haut niveau pour contribuer à la formation des cadres au niveau du continent africain. Le Madiba Leadership Institute est un institut de développement, une école panafricaine qui construit des filières autour d'enjeux panafricains identifiés. Ces enjeux sont multiples et justement le partenariat qui nous réunit, qui nous unit aujourd'hui avec l'Université Senghor concerne un de ces enjeux qui touche au développement des collectivités locales, des collectivités territoriales. Dans ce sens, quand nous avons monté le partenariat, nous avons estimé qu'il était important au-delà d'un master que nous lançons et dont je parlerai tout de suite, de proposer des formations courte durée, certifiantes, à des professionnels, à des cadres, afin de contribuer à le renforcement des capacités. Et le terrain que nous avons identifié, c'est celui du développement des collectivités territoriales, sachant que le développement du continent ne se fera jamais en dehors des territoires. Le développement est aujourd'hui une question qui se fait à la base. La base a un rôle central à jouer, comme l'atteste aujourd'hui l'acte 3 de la décentralisation, qui manifeste justement une volonté politique de contribuer au renforcement de ces collectivités. Donc voilà, c'est une formation qui nous donne énormément de satisfaction. Je pense que l'évaluation qui a été faite par les apprenants montre qu'ils ont pu, en une semaine, obtenir les compétences dont ils avaient besoin et qu'ils vont mettre au service de leur communauté. Quelle sera la prochaine étape dans ce partenariat ? La prochaine étape, c'est le lancement au mois d'octobre d'un MBA, d'un Master en Management Public et Stratégie de Développement. C'est un double diplôme, Madiba Leadership Institute, donc groupe ISM, et Senghor. Pourquoi cette filière-là également, une problématique qui interpelle le continent ? Nous savons que les administrations publiques, aujourd'hui, sont confrontées à d'énormes défis qui les interpellent. Défis liés à la modernisation, liés aux questions de gouvernance, défis liés également à une certaine culture de performance qu'il faut introduire dans ces administrations. Et nous avons jugé nécessaire de former des ingénieurs au service des économies africaines, des ingénieurs du développement, qui à travers un MBA en Management Public et Stratégie de Développement, vont développer des compétences qui leur permettront, en tant que consultant, en tant que cadre de la fonction publique, en tant que conseiller, de pouvoir contribuer à renforcer les économies africaines, en étant des cadres, mais aussi des forces de proposition, parce qu'ils auront été formés au niveau des meilleures écoles. À côté de ces MBA, nous allons lancer également, dans le courant du mois d'octobre-novembre, une formation certifiante sur la performance, l'introduction des règles de performance dans l'administration publique. Ce sera une formation sur une semaine, sur le même format que celui-là. Et cette formation certifiante vise également à apporter des réponses à des problématiques qui interpellent dans l'administration. Je suis le profanat ESO, je suis spécialiste des projets de développement. Donc, l'Université Saint-Groë a demandé que une formation en relation avec l'ISF soit faite pour renforcer les acteurs de la territoire. Et vous prenez donc que la territoire, aujourd'hui, a des potentialités. Et cette potentialité peut être utilisée comme un média pour impulser le développement. Donc, donner cette formation aux agents, aux cadres, au niveau des collectivités, leur permet de contribuer, effectivement, au développement de leur territoire. Et donc, cette formation a permis, durant cinq jours, particulièrement, aux différents participants d'élaborer des projets, de savoir comment ils font, ils identifient les problématiques liées à leur territoire et de les mettre véritablement sous forme de conception des projets, de projets réels, qui puissent trouver les financements nécessaires pour qu'ils puissent les mettre en œuvre réelle. Donc, on voudrait dire merci réellement à chaque participant, parce que nous avons constaté que ce problème, il n'y a rien, il est fondamental, et il est important, d'un jour, que l'Afrique puisse amorcer véritablement le développement à partir de sa territoire. C'est ce qui est essentiel aujourd'hui.